Je vais vous présenter le site Webtoon pour certains connaissent, pour certains peut-être ne le connaissent pas. Et donc Webtoon, c'est un site de mangaka qui permet des jeunes nouveaux mangaka, par exemple moi, toi ou n'importe qui peut devenir mangaka si vous avez du talent. Par exemple, c'est une chaîne, c'était une chaîne K-O-N qui a créé ce site. Il existe une chaîne française qui s'appelle Webtoon, c'est l'une des meilleures plateformes. D'ailleurs, c'est une filiale, je ne me rappelle plus du nom. Je voulais vous présenter ce manga qui s'appelle Bastard. C'est un manga un peu sans père, c'est un thriller d'ailleurs. Bastard, il a été créé par Combrie Kim, un coréen. Et d'ailleurs, c'est une plateforme coréenne. Mais il a créé aussi Sweet Home. Il y a carrément un film qui a été mis en place, une série plutôt par Netflix. Et donc, voilà. Vous voyez, il y a tous les commentaires, il y a tout le manga. Ça, c'est un jeune... Comparant au Japon, il n'y a pas que le Japon qui font les mangas. Il y a la Corée apparemment qui s'est lancée là-dedans, qu'on ne connaît pas en France. Mais apparemment, ça marche très, très bien, très, très bien. Et là, je suis ce manga qui s'appelle Sweet Home. Sweet Home, c'est une histoire d'un jeune garçon qui a perdu ses parents par un accident. Et donc, il est obligé de vivre tout seul avec seulement 20 000 euros. 20 000 euros pour toute sa vie. Et il décide alors de mettre le 25 décembre, de se suicider. Suicider car il n'a plus rien à perdre. Il a perdu son père, sa mère et sa soeur par un accident de voiture. Lui, alors qu'il était une sorte de geek qui restait dans les jeux vidéo sur son PC, qui ne sortait pas par la suite. Ensuite, on apprend que cette personne a été frappée par des collégiens dans son collège ou lycéen. Je ne sais plus si c'est un collégien ou un lycéen. Mais ça, vous verrez ça dans le manga. Pour l'instant, il y a 80 épisodes. La personne qui crée ce manga gagne 300 euros par épisode. Il me semble que c'est ça. Après, vous parlez de devenir manga, mangaka dans ce site. A vous d'aller jeter un oeil. A vous d'aller voir comment ça se passe. D'accord ? Donc voilà, c'est un manga. Et donc, par la suite, il se retrouve dans le bâtiment Sweet Home. Sweet Home, c'est un bâtiment un peu délabré, un peu sale, un peu bonlieusard, on va dire. Et il se retrouve dans ce bâtiment. Et tout d'un coup, il y a une épidémie. Une épidémie. On trouve des... Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Il commande de la nourriture. Vu que lui, c'est un Coréen. Il mange un peu des nouilles, comme les Japonais et les Chinois. Et donc, il commande ça. Il a tellement faim. À un moment, il s'endort. Il se réélève. Et il voit que ses nouilles ont été touchées. Avant ça, il avait vu une jeune fille. Je pourrais dire, avant ça, il avait vu une jeune fille qui parlait à sa mère, qui était actrice, qui voulait devenir actrice. Par la suite, je retourne nos moutons. Quand il voit ses nouilles qui sont arrivées, il ouvre la porte. Mais le problème, ça a été touché. Il ne sait pas pourquoi. Par la suite, il va voir des traces. Il voit des traces de sang partout dans l'appartement de sa voisine. C'est ouvert, c'est ouvert. Et il voit que la personne est en train de manger quelque chose. Et elle n'arrête pas de dire, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et il s'avance, il s'avance, il s'avance jusqu'à... Il voit qu'il y a une tête de chat qui est découpée. En gros, la voisine est en train de manger son chat, son minou, son chat. Et par la suite, quand un mange sans ça, il a peur et il retourne dans son appartement. Par la suite, on apprend que c'est une épidémie qui est arrivée un peu apocalyptique comme les zombies. Et en fait, c'est quoi ? Ce n'est pas plutôt un virus, c'est l'évolution humaine qui en a marre de ce monde-là et prend sa place. C'est-à-dire, le virus prend la place de l'être humain. L'être humain est plongé dans un autre monde, mais il se transforme en une créature zombiétique, on va dire, ou monstre. Ça dépend de la personne et la personne n'est plus humaine et mange les humains. Je vous le conseille, c'est un manga très bien. Moi, j'ai vu toute la série de Netflix. Toute la série de Netflix. Elle n'a rien à voir avec le manga. Bien sûr, il y a des choses qui se ressemblent. Il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Elle existe sur Kodi, sur Netflix et sur Google et j'en passe. Certaines applications. Donc voilà, je vous montre un peu le manga. Bon, ça, c'est la partie 80 que je n'ai pas vue, il me semble. Vous voyez, ça se passe comme ça. Comme ça, comme ça. J'espère que ça vous a plu. En parlant de ça, attendez, je vais vous montrer juste ce que je vous racontais. C'est un geek qui aime bien les jeux vidéo et tout ça. Il reste chez lui. Ce que je vous ai raconté, par la suite, ses parents veulent partir un week-end. Ils disputent l'accident de voiture. Par la suite, il passe. Je vous le montre vite fait. Par la suite, accident de voiture. Voilà, on le voit. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà, voilà. Donc on va passer au chapitre suivant. Et apparemment, par chapitre, il gagne 300 euros, la personne. Pour les jeunes qui veulent devenir un mangaka, vous pouvez percer là. Peut-être, je vais m'en faire un. J'arrive à dessiner, mais il faut que je m'entraîne. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. Vous voyez le bâtiment. Donc, il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul. Il part dans ce bâtiment. Il voit le jardinier, le gardien, nage. Et il allait le tuer avec son, comment dire, son, je ne sais pas comment ça s'appelle, une brotteuse de buisson, je ne sais pas quoi. Par la suite, il y va. Tac, 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 et on fait vite. Il s'est blessé. En fait, c'est une épidémie évolutionnaire. Ce n'est pas un virus. C'est bizarre. Vous voyez, c'est parmi son mort, sa mère, son père, etc. Donc, aussi, vous pouvez me retrouver dans ma chaîne YouTube, jeux vidéo, console G. Abonnez-vous. N'hésitez pas. Ce n'est pas mal. Il y a tout. Il y a du jeu en ligne. Il y a de la nouvelle technologie. Il y a des déballages de tablettes, de consoles. Et j'en passe. Aussi, il y a beaucoup de jeux en ligne. J'aurai bientôt, j'ai ma chaîne Twitch aussi sur Ultranab. Donc, voilà. Il y a des nouveautés de consoles. Ça aurait bien de s'entraider pour que les Français puissent se percer un petit peu. Donc, voilà. Il a vu la voisine. La petite blonde. Par la suite, il a faim. Il s'endort. En fait, les symptômes, c'est quoi ? C'est que la première chose, vous vous pissez du nez. Vous vous pissez du nez. Par la suite, vous... Bien sûr, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais je le fais rapide pour ça. De toute manière, ça ne se voit pas, vous voyez. Ça ne se voit pas l'écriture. Ça, vous ne le verrez pas vous-même. C'est tout. Donc, voilà. Il a vu la fille qui était en train de... Qui était en train de... Il écoute, hein. Qui était en train de vouloir percer dans le cinéma. Un peu pervers. Il écoute les paroles de la fille. Il y a une fille qui est guitariste aussi. C'est l'une des héroïnes dans le jeu. J'allais dire, dans le jeu. Non, dans la BD. Dans la série Netflix aussi. Elle existe. Donc, c'est un gamer. Vous voyez, il joue... Son pseudo, c'est Belka. Il joue un jeu un peu à la Warcraft, on va dire. Vous voyez ? Il passe comme ça. Bien sûr, je vous le fais rapide pour ne pas vous liser le truc. Parce que je n'ai pas le droit de vous montrer le manga par le sud. Mais en même temps, c'est une petite pub pour Webtoom. Je pense qu'ils sont rends contents. Après, je ne vais pas vous montrer tout le manga. C'est pour vous montrer ce que je vous ai raconté. Donc, là, il y avait certains héros. Donc, là, c'est le père du truc. Il se rappelle. Il se remémore. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il s'endort. Il en a marre de la vie. Et voilà. Et donc, il se réveille. Et ce que je vous ai raconté, on lui a bouffé ses nouilles. Il commence à être énervé. Il voit du sang. Par la suite... En bref, je vous montre ce qu'il s'est passé. Il y a le collier du chat. Plein de sang. Et par la suite, normalement, il voit une brasse. Bon, bref. Parce que j'ai confondu avec la série Netflix. Dans la série Netflix, on voit une tête de chat. Là, on voit juste un collier en sangleter. Voilà. Il commence à flipper. Il se casse. Il ne comprend pas. Quelque chose à manger à la fin. Ah ouais, les personnes, elles ont super faim. Ça dépend, en fait, les... Dans ce manga, le symptôme, ça dépend des personnes. Comment ils se transforment. Les envies qu'ils veulent. Le truc qu'ils voudraient le plus au monde. Il se transcendera avec ça. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Dans Webtoom, vous pouvez... En repartant... Dans Webtoom. Webtoom, vous l'avez en application. Et vous l'avez aussi en... Sur le site web. Google, les gens passent. Navigateur. Et donc, vous avez... Vous avez des jeunes auteurs. Vous voyez, il y a des jeunes auteurs. Je ne connais pas. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas mon style de manga. Moi, je suis plus... Vous voyez ça, quoi. Vous voyez ça, un peu ça. Après, il a percé son... Il a fait deux mangas en même temps. Il a fait Batar et Sweet Home. Ça, ça a beaucoup marché. Apparemment, celui-là aussi, il est pas mal. Et là, c'est une histoire de... D'un tueur en série. En fait, c'est un héros. Le héros, il est jeune. Je ne me rappelle plus du nom du héros, d'ailleurs. Parce que c'est des noms coréens. C'est un peu compliqué à retenir. Et en même temps, je n'ai pas le droit de... De regarder les épisodes. C'est tous les deux jours. Vous voyez, là, il y a un jour. C'est un jour pour voir le... Ça, je m'en fous. Je l'ai vu. Je suis au 80. Parce que moi, je l'avais vu. C'était gratuit à un moment. Vous voyez, il y a le 80. Voilà, moi, je me suis arrêté au 80. Eh bien, c'est une histoire que... D'un tueur en gaffe, son père, c'est un tueur. Et tue des filles. Que des filles en série. Et ils vendent les organes. Après, je ne sais pas plus. Parce que je ne me suis arrêté qu'au chapitre 14. Mais je vous le recommande. Batar, c'est un manga super, super, super bien. Si vous aimez bien tout ce qui est détective Conan et Sherlock Holmes ou Jacques Léventreur et j'en passe. Eh bien, je vous le recommande. Mais c'est le même auteur qu'a créé Sweet Home. Donc, bâtard. Bâtard. Donc, voilà. Et c'est un manga assez hardcore, on va dire. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt sur jeux vidéo, console G, Retro Stargame.